Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sekai. Aujourd'hui, on va voir j'ai peur de faire un hors-sujet. Alors c'est parti pour la question express. Alors, tu as peur de faire un hors-sujet le jour de l'examen. Il y a différentes épreuves sur lesquelles tu peux faire un hors-sujet. La première épreuve, c'est le pôle 1. Sur le pôle 1, au niveau du soin visage, dans le sujet, on ne va pas te dire quel type de peau il faut faire. Ça sera à toi de déterminer le type et l'état de peau en fonction d'une fiche diagnostique qui sera mise à ta disposition. Sache qu'en cas de mauvais diagnostic, tu perdras 10 points. Ensuite, si tu fais un mauvais diagnostic mais que tout ton protocole et tes gestes sont professionnels et que tu fais bien tout ton protocole, eh bien à ce moment-là, à part les 10 points que tu auras perdus, tu seras bien noté sur ce que tu as accompli. Au niveau du maquillage, idem, on ne va pas vraiment te dire s'il faut faire un maquillage flash, un maquillage marié, un maquillage jour ou soirée. En fait, on va simplement te donner des indications et on va te dire de réaliser un maquillage en fonction de ce qui t'est dit dans le sujet. Concernant le soin des mains et des pieds, eh bien là, ça sera dit explicitement s'il faut faire un maquillage, un gommage ou un masque sur les mains ou sur les pieds. Au niveau du pôle 2, il n'y a pas vraiment de hors-sujet possible puisqu'on va te dire exactement ce que tu dois faire. Donc par exemple, l'épilation des sourcils, ça de toute façon, c'est obligatoire. Et ensuite, on va te dire, eh bien il faut faire une épilation jambes entières, une épilation maillot-aisselle, etc. Donc sur l'épilation, pas d'inquiétude, le hors-sujet n'est pas possible. Ensuite, on a la beauté des mains et la beauté des pieds, ça également, ça sera précisé. Donc tu sauras si tu dois faire la beauté des mains ou des pieds et si c'est un vernis classique ou semi-permanent. Au niveau du pôle 3, tu as donc deux situations, le dossier de vente et le sketch de vente. C'est sur le sketch de vente que possiblement, tu pourrais faire un hors-sujet. En effet, il faut bien écouter ce que te dit le jury car tu vas savoir à l'avance si tu dois vendre une prestation de service ou un produit. Si par exemple, le jury te dit de vendre une prestation de service et que tu pars sur un produit, là tu fais un hors-sujet et possiblement tu pourras perdre pas mal de points. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et je te dis à bientôt. Ciao ! Musique 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 Musique